Bien le bonjour ! Voici enfin le troisième épisode, et aujourd'hui, mes petits toasts, on va parler d'un ballet en particulier. Ça change un peu du blabla sur l'Opéra de Paris, l'école de danse et autres joyeusetés de ce genre. Donc, bienvenue dans Du Ballet, l'émission qui cause ballet classique et plus encore. Aujourd'hui, on va parler de La Bayadère. Et oui, à la fin de l'épisode précédent, je vous ai donné un indice. Le ballet super connu en question, c'est le lac des cygnes, et l'année où les deux balais ont été créés, c'est 1877. Voilà, comme ça, vous pourrez frimer un peu en soirée mondaine, c'est cadeau ! Ah oui, autre particularité de cet épisode, j'ai une invitée d'honneur ! Salut ! Qui n'est ni plus ni moins que la dessinatrice des décors de fond de vidéo, et aussi du petit avatar en forme de tartine. Donc, on va commencer par un ballet haut en couleur, tant au niveau de l'histoire que de la mise en scène. Et oui, la danse classique, ça n'empêche pas d'avoir des décors et des costumes qui pètent le feu, bien au contraire. Du coup, j'ai jugé bon de commencer par ce type de ballet, histoire que ça paraisse plus accessible, et que ça n'ait pas l'air aussi morose qu'une partie de bridge entre retraités dans la creuse par un dimanche pluvieux. Sans offense aux retraités et aux creusois, bien sûr. On va commencer par un très bref résumé de l'histoire, alors je vous préviens, on va spoiler comme des gorets. Donc, si vraiment vous voulez découvrir l'histoire, allez regarder le ballet avant. Mais revenez après pour regarder la vidéo, ça n'empêche pas. Donc, ce ballet, c'est l'histoire de Nikiya, une bayadère. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bayadère ? Le mot bayadère désigne une danseuse sacrée ou servante dans un temple hindou, consacré au temple, considéré comme l'épouse de la divinité. Merci qui ? Merci wiki. Donc, pour en revenir au ballet, c'est l'histoire de la bayadère Nikiya et du guerrier Solor, qui se jure mutuellement un amour éternel. Sauf que ça ne va pas très bien se dérouler. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Et il va falloir vous habituer à cette phrase. Il y a très souvent des histoires d'amour foireuse dans les grands ballets classiques. Mais le souci, c'est que d'une part, en tant que bayadère, Nikiya n'est pas censée se marier puisqu'elle est vouée au temple, donc au dieu. Et d'autre part, Solor est contraint de se marier avec Gamzati, la fille du Raja, parce que le mariage par amour, on le sait tous, ça sert à rien. Et comme c'est pas les fiançailles des paysans du bled d'à côté, non non non, c'est une cérémonie fastueuse et protocolaire dans le temple. Et là, on retrouve Nikiya, qui s'était au préalable engagée pour danser lors de la cérémonie, mais c'était sans savoir que, bah, c'était le mariage de son chéri avec une autre. Quel scénario de malade ! Donc voilà, elle l'a un peu dans l'os, vu qu'elle est obligée de danser quand même. Attends, 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 c'est pas fini ! Gamzati étant au courant pour nos deux loupiots, forcément elle est jalouse de Nikiya, ça peut se comprendre, même si c'est un mariage arrangé. Ouais, par contre, ce qui est moins compréhensible, c'est qu'elle est jalouse au point de... Bah, de la tuer en fait. Ce qui au passage donne une scène absolument poignante ! Voilà, et pour les aficionados, c'est une scène assez culte, avec le panier de fleurs piégé, le serpent qui mord Nikiya, la révélation de la trahison... Et voilà, notre acte 2 se termine sur un bouleversement général. Sauf Gamzati et le Raja, qui... se barrent, ils en ont rien à battre ! Et rien du tout ! Donc notre ami Solor est bien dévasté comme il faut, forcément, il doit se marier à une fille qu'il n'aime pas, et qui en plus a buté cette amoureuse. Il décide donc de noyer son chagin dans l'opium. C'est trop triste, putain ! La drogue, c'est mal. Et là, bim, overdose, il a pris la taf de trop, et c'est le décès, et ça, bah, c'est pas cool. Ouais, c'est pas faux. C'est là qu'on arrive au royaume des ombres, alors qu'est-ce que les ombres ? Les ombres, ce sont les fantômes de jeunes filles mortes à cause d'un chagrin d'amour. Et on peut dire que Nikiya est décédée indirectement à cause d'un chagrin d'amour. Donc notre héros retrouve sa bien-aimée, qui est maintenant un fantôme, et ils dansent ensemble, réunis à jamais, parmi les autres ombres. Et puis... il y a des gens qui dansent. Voilà. C'est un peu le principe du ballet. Bon, par contre, là, c'est la version la plus récente de l'histoire. Dans la version originale, créée en 1877, c'était un peu moins... enfin, encore moins joyeux. En effet, dans cette version, la nuit parmi les ombres n'était qu'un délire de Solor à cause de l'opium, et il se réveille le matin dans la dure réalité, il doit se marier avec Gamzati. Et du coup, il y a carrément un acte 4 qui met en scène la cérémonie. Mais au moment où leur union est à deux poils de c** d'être officialisé, la colère des dieux éclate et une foudre impitoyable s'abat sur le temple jusqu'à le détruire. Moralité, faut pas tuer des gens, après les dieux, ils sont pas contents. Donc, tout le monde meurt, y compris Solor. Et son âme retrouve donc celle de Nikiya dans le royaume des ombres, où ils vivent enfin leur amur pour l'éternité. Alors justement, pourquoi deux versions ? En voilà une question qu'elle est bonne. En fait, les raisons sont assez floues. Jusqu'aux années 20, le balai était globalement le même, en tout cas au niveau de l'histoire. Et puis finalement, l'acte 4 a été enlevé. On sait pas vraiment pourquoi, mais c'était probablement soit par manque de moyens, soit parce que les décors et costumes ont été perdus à cause d'une inondation, soit parce que le régime soviétique n'aurait pas autorisé la mise en scène de la destruction d'un temple. Bref, on sait pas trop. Et puis tout ça, c'est bien beau, mais ça se passe en URSS. La Bayadère n'était pas connue des publics occidentaux à l'époque, à cause des relations tendues entre les deux blocs au XXe siècle. Du coup, le public français ne le découvrira qu'en 1961. Et même pas en entier d'ailleurs, seulement l'acte 3, à l'occasion d'une tournée de la compagnie russe du Kirov. Fait amusant, la compagnie avait déjà l'un de ses grands noms, Rudolf Nouriev, qui a carrément repris le balai et en a refait sa version. Des années plus tard, en 1992, à l'Opéra de Paris. Il a d'ailleurs dit à ce sujet, la Bayadère est l'oeuvre d'un français, Marius Petitpas. Elle appartient au patrimoine de la France, je la ramène dans son pays. Revenons donc un peu aux origines. La Bayadère est un ballet chorégraphié par Marius Petitpas, qui à cette époque était premier maître de ballet des terriades impériaux de Saint-Pétersbourg. La musique a été écrite par Ludwig Minkus, compositeur autrichien de musique de ballet, principal collaborateur de Petitpas et titulaire du poste officiel de compositeur de ballet. Dieu que c'était long ! Il y a deux inspirations possibles à ce ballet. Un ballet inspiré de la reconnaissance de Sheikuntala, un drame du poète hindou Khalidasa, avec une chorégraphie de Lucien Petitpas. Une autre source possible, le Dieu et la Bayadère, représenté à l'Opéra de Paris en 1830. Et il y avait qui dans le public ? Marius Petitpas, tiens donc ! Là encore, rien n'est sûr, mais dans tous les cas, c'est pas sorti du cul de Jupiter. Ce ballet a été mis en scène pour la danseuse étoile russe Ekaterina Vazem, qui a créé le rôle de Nikia. La première représentation a eu lieu en 1877 au théâtre impérial Bolshoi Kameni, avec Vazem, donc, Lev Ivanov dans le rôle de Solor, et Maria Gorschenkova dans celui de Gamzati. Et ça a fait un triomphe. Le public a applaudi pendant une bonne demi-heure à la fin. Bref, le succès de dingue. Et dès le début, ce ballet a été considéré comme l'une des pièces maîtresses de répertoires de Petitpas, notamment avec la scène du Royaume des Ombres, l'une des plus iconiques du ballet classique. Concernant la version de Nureyev, la représentation de 92 mettait en scène Isabelle Guérin, Laurent Hilaire, et Elisabeth Platel dans ses trois rôles. Et pareil, salles remplies, succès retentissant, etc. Bon, alors, dans tout ça, la Bayadère a beau avoir été créée en Russie et rebidouillée en France, l'histoire elle-même se déroule en Inde. Une Inde plus fantasmée qu'autre chose, d'ailleurs. Bien que l'histoire se déroule dans l'Inde antique, la musique, comme les danses, sont assez éloignées de la véritable culture hindoue. En d'autres termes, ça déborde d'orientalisme par tous les trous. En fait, ce ballet reflète essentiellement la vision exotique de l'Asie du Sud qu'ont les Européens du 19e siècle. Par exemple, les danses à l'ouverture de la première scène, la fête du feu sacré, ressemblent de loin aux danses exécutées réellement par les Bayadères. Bref, rien que dans les décors et les costumes, on a tout. Une sorte de Taj Mahal pour le temple, des voiles et des Saris, et même carrément un éléphant dans l'acte 1. On est dans les couleurs locales de l'Inde telles qu'on se l'a représenté à l'époque en Occident. Bref, on va pas se mentir, c'est bourré de clichés, mais on est pas là pour polémiquer. C'est donc seulement au troisième acte qu'on revient dans un décor vraiment classique, dans la tradition des ballets romantiques, aux décors épurés, nocturnes et brumeux, de balets blancs, d'ailleurs. Voilà pour cet épisode dédié à la Bayadère, on espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce format consacré à un balet précis, si oui, et bah tant mieux, parce que j'en ai plein d'autres dans le viseur. Évidemment, c'était un tour rapide sur l'histoire et l'évolution de ce balet. Y'a encore masse de choses à dire. Déjà, on a blablaté pendant des plombes et on n'a même pas parlé des musiques, et même de la danse, en fait. Oh, c'est un comble ! Donc ouais, je l'annonce, y'aura une partie 2 rien que pour ça. D'ailleurs, on a fait un live, on commentait le balet, allez voir, n'hésitez pas. Et si c'est pas fait, abonnez-vous, mettez la cloche. Et suivez cette demoiselle sur Twitter, elle dessine des trucs de ouf, et je ne veux rien entendre, c'est un ordre. Quant à nous, on se retrouve aussi sur Twitter, d'ici la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Elle appartient au patrimoine de la France, je la ramène dans son pays. Retournez dans votre pays, les chorégraphies ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501